La sensibilité est valorisée à partir du XVIIIe siècle, c'est ce que je vous indiquais dans la vidéo sur les pistes problématiques sur l'expression de la sensibilité. Pour comprendre de quelle manière exactement cette valorisation se fait, et à travers quelle œuvre et quel auteur, je vous propose ici quelques exemples d'auteurs du XVIIIe siècle, et puis un petit peu du XIXe aussi, qui vont porter sur cette question. Alors, au XVIIIe siècle, un des grands noms de cette mise en avant de la sensibilité, c'est Jean-Jacques Rousseau. On en a déjà parlé sur l'éducation, la transmission et l'émancipation à propos de l'Émile. Il a le même genre d'impact sur la littérature de son temps pour ce qui est de la valorisation de la sensibilité. A savoir que dans un texte qui s'appelle « Julie ou la nouvelle Héloïse », qui est un roman, et même un roman par lettres, donc un roman épistolaire, il va raconter une histoire d'amour entre Julie, donc celle qui donne le titre à l'ouvrage, et Saint-Preux. Cette histoire d'amour, à partir du moment où elle s'écrit à travers des lettres, les lettres qu'ils échangent et qu'ils échangent à d'autres correspondants, avec d'autres correspondants, on va avoir accès à leur intimité et à leur sensibilité dans ces lettres, puisque la lettre, c'est l'endroit où on se livre le plus, puisqu'on est normalement du registre de la confidence, de la confiance et de la vie privée. Et donc cette intrigue amoureuse, elle va être traitée de manière un peu différente des romans précédents, de son époque, puisqu'il va mettre l'accent sur l'expression et sur la noblesse des sentiments. Que ce soit Saint-Preux ou Julie, les deux sont également préoccupés par leur intrigue amoureuse. Ils ont un lexique, une manière de voir leur amour assez proche. Et on n'est plus comme auparavant, au XVIIe siècle, avec les précieuses, face à des femmes qui s'occupent de l'amour et qui veulent exprimer de manière subtile l'amour. Là, c'est l'homme aussi qui est engagé dans cette sensibilité amoureuse. Et donc, ils vont aller, Julie et Saint-Preux, puisque bien sûr, ça n'est au contrarié, sinon il n'y aurait pas d'histoire, ils vont aller jusqu'à décider de révéler au mari de Julie qu'ils échangent des années après s'être quittée et qu'ils continuent à entretenir une amitié qui est quand même un petit peu ambiguë. Donc la question de la noblesse des sentiments, là, est vraiment au cœur de l'ouvrage, puisqu'il s'agit de savoir jusqu'où on exprime sa sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire sur le champ privé, public ? Et est-ce que c'est le langage qui l'a traduit le plus ? Il y a des moments où leur sensibilité manque de s'exprimer autrement, c'est vrai ce que je veux dire. Donc, jusqu'où est-ce qu'on exprime ou pas, ou retient sa sensibilité ? Rousseau est en plus dans l'idée de devoir l'exprimer. C'est la même chose après chez Goethe. Goethe est aussi un auteur, qu'on va dire, romantique. Rousseau est au tout début du romantisme, c'est plutôt un précurseur du romantisme, à la fin du XVIIIe siècle. Goethe, lui, au XIXe, va, donc à cette frontière XVIIIe-XIXe, va développer le même primat de la sensibilité dans un roman qui va être un best-seller de son temps, qui s'appelle « Les souffrances du jeune Werther ». Alors, c'est là aussi un roman épistolaire, on a le même type de format. Donc, on a aussi le même primat des sentiments, de la sensibilité des personnages, puisqu'ils s'expriment, ils expriment leurs sentiments dans les lettres. Et donc, ce roman épistolaire, c'est aussi une question amoureuse, où on a le personnage éponyme, c'est-à-dire celui qui donne le titre, Werther, mais lui, il va se suicider par amour. Et ça va être un roman qui va être phare à son époque, puisqu'il va y avoir des lecteurs qui vont eux aussi se suicider par amour, à l'exemple de Werther. Donc, il va y avoir une vague de suicides après ce roman. Parce que dans ce roman, on valorise la sensibilité, au point de penser qu'elle peut conduire toute notre vie. Et donc, on est bien dans l'idéologie romantique, qui se développe au XIXe siècle, qui naît au XVIIIe et se développe au XIXe, et qui est aussi dans le sillage de Rousseau, qui est dans cette même recherche de transparence, de mise en avant d'expression de ses sentiments, de sa sensibilité. Sur le plan de la philosophie, cette fois-ci, là, il va y avoir un philosophe du XVIIIe et un autre du XIXe, on s'interroge aussi sur la sensibilité, sur la place à lui accorder. Dans les observations sur le sentiment du beau et du sublime de Kant, qui est un ouvrage qui pourrait porter plus sur l'art, puisque quand on s'interroge sur le beau, en général, en philosophie, il sait qu'on s'interroge sur l'art. Mais là, il nous introduit une autre catégorie, celle du sublime. Donc, déjà, il va falloir savoir ce que c'est que le sublime. Et ça va l'amener à repenser la notion de sensibilité. Alors, ce que dit Kant, c'est que ce qu'il définit, quand il parle du sublime, c'est ce qui touche par l'idée d'illimiter. C'est un peu bizarre comme définition, mais ce que ça veut dire, c'est que le beau, c'est ce qui nous plaît, et le sublime, c'est ce qui nous dépasse. Quand vous allez voir un paysage, par exemple, qui donne le vertige, c'est un paysage de montagne, ou avec une notion d'infini, avec un horizon interminable, vous allez être face à une idée de sublime, parce que d'illimiter. Et ce qui est important dans cette définition, c'est qu'il y a l'idée de toucher. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir à est-ce que ça nous fait de l'effet ou pas. On reçoit cette impression qui nous dépasse, qui nous bouleverse, et ça va toucher notre sensibilité. Donc finalement, le sublime, c'est ce qui va rencontrer une sensibilité avec un effet très particulier, qui est celui de se sentir complètement dépassé. Le beau, c'est ce qui plaît. Là aussi, ça va toucher à notre sensibilité. C'est pour ça qu'on parle de questions d'esthétique. L'esthétique, c'est sur les sensations, en grec. Et donc, ce beau, c'est aussi ce qui va nous plaire, qui va toucher notre sensibilité, mais en ne nous donnant pas cette impression d'illimiter, au contraire, en nous donnant une impression plutôt d'harmonie, d'ordre, d'un coup de rassurant. Donc, dans tous les cas, ce qu'avance Kant, c'est qu'il y a le fait de plaire, il y a le fait de plaire à tout le monde, c'est le beau, nécessairement. Pour lui, le beau, c'est ce qui plaît nécessairement à tout le monde. Et il y a le sublime, qui est une manière de plaire, mais un peu différente. Donc, voilà pour les différentes modalités de la sensibilité, selon Kant, en tout cas. Et pour Schopenhauer, dans le monde comme volonté-représentation, dans le texte du XIXe siècle, le monde lui-même va être un peu commandé par la sensibilité, de deux manières différentes. D'abord, parce que la sensibilité, elle est liée, elle est à l'origine de ce qui va être la volonté, le désir, et que pour Schopenhauer, le monde entier, il bouge, il est mu, c'est-à-dire qu'il est mis en action, mis en mouvement, par le désir et la volonté. Il y avait un philosophe qui s'appelle Hegel, qui dit « Rien de nos mondes ne s'est fait sans passion ». C'est un peu la même idée chez Schopenhauer, c'est-à-dire que l'ensemble du monde, les êtres humains, les animaux, même les objets, se fait par un désir. Ça peut être un désir de vie, de survie, ça peut être plein de types de désirs différents, mais il y a dans cette idée de désir et de volonté, quelque chose qui est lié à la sensibilité, au fait d'être sensible au monde et d'en faire quelque chose, vouloir en faire quelque chose, vouloir le transformer. Et puis, l'autre modalité du rapport entre la sensibilité et le monde, c'est que le monde, pour Schopenhauer, il n'existe que comme représentation, que par la représentation qu'on s'en fait. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on a comme image du monde dans notre tête, comme sensation qu'on en perçoit, on ne sait pas ce qu'est vraiment le monde en dehors de nous. C'est une vieille idée, parce qu'on avait déjà ça chez Kant au XVIIIe siècle. Puis, on la retrouve ensuite chez d'autres philosophes dont on parlera dans la vidéo sur le XXe. Mais l'idée, c'est que finalement, c'est notre sensibilité qui va être prégnante, qui va être la plus importante dans notre rapport au monde. Donc, c'est là aussi une valorisation de la sensibilité au XIXe comme au XVIIIe siècle. Je vous invite à poursuivre avec le XXe siècle pour pouvoir achever ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada